Musique Alors on vient d'arriver dans la rivière Casamance, là on vient de faire l'entrée et on arrive à la pointe de Niquiné, juste là-bas, où on va faire du coup le programme OSPAR, c'est-à-dire faire un transect pour comptabiliser les plastiques à l'entrée de l'estuaire, donc de la Casamance. Musique Ici on applique un protocole européen qui a été internationalement reconnu, qui s'appelle le protocole OSPAR pour Oslo-Paris. C'est une convention qui a été établie entre ces deux villes-là, donc elle va inclure le verre, le métal, le bois. C'est vraiment la totalité des déchets qu'on peut retrouver sur une ligne de 100 mètres. Et nous on l'a légèrement modifié grâce à une action qui s'appelle l'action Plastique à la Loupe, qui est menée par la Fondation Parocéan, qui vise à s'intéresser au microplastique cette fois-ci. Donc on sait aujourd'hui que les macro-déchets ne représentent pas la totalité des plastiques qui sont passés de la terre vers la mer, et il faut aujourd'hui s'intéresser aux plus petits. Donc là on va regarder les plus petits directement sur la plage. Musique Donc là on a filtré de l'eau de mer à 20 microns, avec un filet à 20 microns. On a récupéré ce qui était dans le filet. On a séparé ça en plusieurs fractions, et chaque fraction va être filtrée sur des filtres de différentes mailles. Tous les chercheurs travaillent sur ce laigle-là. On suit des protocoles qui ne sont pas forcément nos protocoles à nous. Il y a d'autres collègues qui font nos échantillonnages pour nous, et nous on fait des échantillonnages aussi à d'autres collègues. Musique 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 On va un peu en amont de la ville de Ziegencho, pour faire du menta en fait avec Leila. C'est pour avoir un peu plus loin la zone plus ou moins urbanisée en fait du fleuve. Musique Musique Donc l'idée ici c'est d'avoir le début de la fragmentation des plastiques qui pourraient se retrouver sur le fleuve, et qui sont avant en fait une activité humaine importante. Musique 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 Mais moi je suis né et j'ai grandi ici. Musique Musique Il y a un endroit vraiment avec l'eau qui passe. C'est là le site où on va aller pour obtenir la salinité zéro, et trop loin pour y aller en zeppelin, donc on prend la voiture, et on va aller faire nos échantillonnages depuis un plomb. On va faire comme échantillonnage aujourd'hui, un filet menta pour récupérer les microplastiques, et puis on a pris une bouteille Niskin pour récupérer les échantillons d'eau à différentes profondeurs, et on ne sait pas encore quelle profondeur on aura dans la rivière. On va aller jusqu'au site, on a deux heures de route à peu près ? Musique Musique La Casaman c'est un fleuve absolument magnifique, qui est très beau en terme de biodiversité, il y a des poissons, il y a plein de choses, il y a du monde là-dedans, et j'avais espéré que finalement on ne trouve pas de plastique, alors dans l'eau j'en trouve très peu, ça veut dire que le processus de fragmentation n'est pas si fort que ça en fait aujourd'hui, dans cet environnement-là, par contre malheureusement sur les berges, oui on en retrouve quand même beaucoup. Le fait de comparer les usages les uns par rapport aux autres, ça permet de mettre le doigt tout simplement sur un problème, sur un problème politique, un problème législatif, donc c'est une somme de problèmes, et souvent pour réussir à avancer d'un point de vue politique, on a besoin d'informations sur le terrain. Donc c'est typiquement le but des scientifiques et des ONG, c'est typiquement d'aider à être des donneurs d'alerte, et à permettre d'identifier des zones qui sont à risque, qui sont aujourd'hui à risque pour l'environnement, mais qui demain seront à risque même pour la santé humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...